Algérie, Irak, avec ou contre le dialogue avec Tebboune. Bien que ces contours ne soient pas nettement définis, l'appel lancé par Abdelmajid et Boun au dialogue avec le Irak a rencontré quelques échos favorables en dehors des cercles habituels qui soutiennent systématiquement toutes les initiatives du pouvoir. Du moins, des voix dans l'opposition se sont exprimées en faveur du principe de dialogue, en attendant que le nouveau chef de l'État décline sa feuille de route et les objectifs de sa démarche. Personne ne donne toutefois un chèque en blanc à Abdelmajid et Boun. Ses prochains pas seront scrutés et il sera jugé sur pièce, comme le dit le président de Gilles Jadid, Djilali Sofiane. D'autres voix, plus sceptiques, se sont par ailleurs élevées pour crier à une énième manœuvre. Il est vrai qu'aucune partie au sein de l'opposition et du Irak n'y foncièrement contre l'idée de dialoguer. Si les offres de l'été dernier avaient été rejetées c'est principalement à cause de leur balisage par le pouvoir, qui n'était disposé à discuter que de la manière de mettre en œuvre sa feuille de route, axée autour de l'organisation d'une élection présidentielle. Après la conférence de presse de Abdelmajid et Boun vendredi dernier, Islam Benatea, universitaire et figure respectée du Irak, a été l'un des premiers à laisser entendre qu'il est temps pour le mouvement populaire d'ouvrir une nouvelle page. Le jeune activiste a été critiqué sur les réseaux sociaux, mais il a maintenu ses propos, expliquant qu'il n'a fait qu'exprimer une position de principe. Le premier pas à faire c'est libérer les détenus. Ils ont la confiance du Irak, leur libération va apaiser les tensions et ouvrira les portes aux voies sages au sein du Irak et du pouvoir afin de dépasser ensemble cette crise. Parce que si la crise persiste, si la Kabylie demeure isolée, si la situation empire, tout le monde sera perdant, Irak ou pouvoir, jeune ou moins jeune, élite ou simple citoyen. Si nous ne traversons pas cette crise ensemble, tous regretteront l'occasion du 22 février qui est une opportunité de passer de la légitimité révolutionnaire à la légitimité populaire véritable, a détaillé Benatia sur les réseaux sociaux. Il faut que cesse cette situation de suspicion et d'attaque sur les réseaux sociaux auxquels on assiste tous les jours. Moi-même je subis une campagne sur Facebook de la part de pages qui n'appartiennent même pas au Irak, mais qui ont toujours défendu les positions du pouvoir. Ce genre de discours ne sert personne, a-t-il ajouté. Le pouvoir est-il prêt à négocier sa propre mort ? Ferrat Aït Ali, un économiste proche du Irak, s'en est violemment pris à ceux qui cultivent une opposition dogmatique au dialogue avec le pouvoir. Pour certains révolutionnaires du sourire se sourire et pour draguer vers le néant, « Sinon c'est la grimace du chien enragé », entame-t-il un long poste publié sur les réseaux sociaux ce mardi. Abdelmadji Tebboun est président de la République, que vous le vouliez ou non, et il a annoncé son intention de dialoguer avec le peuple du Irak ou en dehors du Irak, tout comme Gdiri que vous avez descendu en flamme avait déclaré « Comter sur le peuple et travailler pour le peuple ». Et invite les Algériens à commencer par ceux du Irak, à sortir de la gang maléfique que vous leur avez imposé dix mois durant, et dialoguer entre eux d'abord et avec le représentant de l'État et de la nation algérienne, en fonction de leurs aspirations, de leur position dans la société de par leur utilité et projection, bien comprise et bien éclaircie au public, écrit à l'adresse des opposants au dialogue l'ancien directeur de campagne d'Alig Diri. Smaïl Almas, également économiste, et, lui, sceptique. Une fois cette farce électorale passée, le pouvoir ouvre les portes du dialogue, mais je rappelle à ce dernier qu'il avait raté l'occasion en juillet 2019 de transformer le conflit en opportunité, écrit-il dans une contribution publiée dans El Watan, toujours ce mardi. Pour lui, avant de choisir d'aller ou de ne pas aller aux négociations, il faut tout simplement trouver une réponse à cette question, le pouvoir algérien est-il prêt à négocier sa propre mort ? Le journaliste Aroski Haidtlerby estime de son côté que négocier avec le pouvoir en place pour asseoir la démocratie est un non-sens. Aller au dialogue pour imposer la démocratie et les libertés, autant faire une omelette avec des œufs durs, résume-t-il sur sa page Facebook. Du côté de la classe politique, le MSP a favorablement accueilli les propos de Théboun et invité le pouvoir à faire en sorte que le dialogue soit transparent, sérieux, responsable et sincère, mais ne s'enflamme pas. Le parti rappelle que les Algériens ont déjà entendu des gouvernants des discours similaires pour voir se concrétiser sur le terrain tout le contraire. Le parti Gilles Jadid estime pour sa part que le premier pas à faire pour le nouveau président est de libérer tous les détenus d'opinion. Dans une conférence de presse animée ce mardi 17 novembre, son président a laissé entendre que la solution viendra par le dialogue. On attend des gestes forts de la part du président, avec une libération immédiate des détenus d'opinion, la libération des champs médiatiques et politiques avant l'entame d'un dialogue inclusif, sincère et sérieux pour formaliser dans un accord global la volonté populaire. Il y a la promesse d'un dialogue et de changements constitutionnels à venir. Le pouvoir sera jugé sur pièce. Gilles Jadid n'acceptera pas de subterfuge ni de fausses solutions, a indiqué Sofiane Jilali. Enfin, pour les partis de l'alternative démocratique, qui se sont exprimés lundi par le biais d'un communiqué, la solution réside dans une véritable transition démocratique et un processus constituant souverain, qui pourrait être discuté dans la transparence dans une conférence nationale indépendante du système actuel. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.